bonjour à tous donc je vais vous parler des objets les plus emblématiques du cosmos qui longtemps ont été des objets auréolés de mystère et qui le sont de moins en moins parce que malgré les nombreuses difficultés à les observer et les nombreux obstacles théoriques à leur compréhension maintenant on a fait le plus dur si j'ose dire et on peut observer et étudier ces objets dans de bonnes conditions donc ce dont je vais vous parler va être organisé de façon très simple petit 1 qu'est ce qu'un trou noir petit 2 d'où est ce qui viennent et petit 3 comment on les observe et si j'ai le temps ce qui paraît qu'il faut libérer la salle à 20 heures pile je vous expliquerai la vidéo que vous avez vu en boucle en arrivant c'est à dire que vous expliquerai à quoi ressemble un trou noir vu de près si on attend alors qu'est ce qu'un trou noir et bien le concept de trou noir est assez est assez simple puisqu'il a été construit dès la fin du 18e siècle donc dès la fin du 18e siècle les gens avaient compris ce qu'on appelle en en astronautique le concept de vitesse de libération donc la vitesse de libération c'est la vitesse minimale que vous devez donner à votre fusée pour qu'elle échappe à l'attraction terrestre c'est aussi la vitesse à laquelle vous allez vous cracher sur terre si vous êtes immobile et loin de la terre et que vous laissez tomber dessus donc cette vitesse de libération alors je sais pas s'il ya des étudiants dans la salle j'ai mis quelques formules pour les étudiants si vous êtes allergique vous regardez pas les vous regardez moi vous regardez pas les formules donc cette la formule qui vous donne la vitesse de libération ne dépend que de deux quantités qui sont la masse et le rayon de l'astre considéré pour la terre donc on obtient cette valeur de 40 000 kilomètres par heure alors comment on va manipuler des vitesses qui sont importantes on va pas raisonner en termes de kilomètres par heure mais en termes de kilomètres par seconde 40 000 kilomètres par heure c'est à peu près 11 km par seconde 11 km par seconde c'est la vitesse que la fusée artémis va devoir acquérir pour aller vers la lune d'ici quelques semaines si tout va bien ce concept de vitesse de libération vous pouvez l'adapter à n'importe quel astre et donc pour le soleil vous pouvez calculer que alors le soleil il est beaucoup plus grosse qui a tendance à diminuer la vitesse de libération il est beaucoup plus massif qui a tendance à l'augmenter c'est le côté massif qui l'emporte la vitesse de libération à la surface du soleil c'est 600 kilomètres par seconde donc c'est 55 fois plus élevé que la vitesse de libération terrestre ce qui est beaucoup pour nos standards si on avait un engin capable de flotter à la surface du soleil on n'aurait certainement pas la technologie pour qu'il acquière ses 600 kilomètres par seconde qui permettrait de revenir mais ça reste petit petit par rapport à quoi bien petit par rapport à la vitesse de la lumière puisque le concept de trou noir est né de cette interrogation qui a été proposée à quelques années d'intervalle indépendamment par deux chercheurs qui était le français pierre simon de laplace et l'anglais john mitchell mais imaginons un objet qui aurait une vitesse de libération égale ou supérieure à celle de la lumière si ça se trouve la lumière ne peut pas s'échapper de cet objet donc du coup cet objet peut-être qu'on verra pas donc ils sont très prudents évidemment quand ils posent cette question et ils sont très prudents parce que la place se dit mais à quoi quelles seraient les caractéristiques d'un tel objet par exemple la place dit on connaît raisonnablement bien dès cette époque la masse du soleil qu'elle devrait être le rayon du soleil pour qu'il soit tellement compacte qu'il empêche la lumière de s'échapper de sa surface et alors il trouve que la vitesse de libération est atteinte quand le soleil fait environ trois kilomètres de rayon au lieu des 650 milles c'est à dire que le soleil est 200 mille fois plus petit que sa taille actuelle c'est à dire en volume 200 mille fois 200 mille fois 200 mille fois plus petit et donc d'une densité fantastiquement élevée qui se compte en dizaines de milliards de tonnes par centimètre cube d'accord c'est à dire l'équivalent de 1 million de tours eiffel que vous compactez dans un dé à coudes c'est ce taux de compression qu'il faut imposer à la au soleil si vous voulez le transformer en trou noir donc la place dit bon le soleil n'est pas un trou noir et c'est pas évident que ces objets existent alors la place se rend compte que la situation est un peu moins extrême pour un objet beaucoup plus massif c'est pas un seuil de densité qui détermine si un objet un trou noir et il s'amuse à prendre le problème un peu inverse il dit la terre est un objet dont on connaît la densité c'est à peu près 4 grammes par centimètre cube qu'elle devrait être la taille d'un objet de la densité de la terre pour le transformer pour que cet objet soit un trou noir alors réponse le rayon de cet objet devrait de 170 millions de kilomètres c'est à dire que le rayon de cet objet devrait être plus grand que le rayon de l'orbite terrestre autour du soleil et donc évidemment volume considérablement plus grand et masse considérablement plus grande que celle de la terre un tel objet aurait une masse de 57 millions de fois de celle du soleil et donc cet objet est moins extrême en termes de densité mais il est absolument démoncié en termes de masse et donc la place on conclut que ce concept de trou noir alors le terme de trou noir ne sera inventé que dans les années 1960 mais en gros c'est de ça dont il parle ce concept est peut-être un peu formel parce qu'il n'y a pas d'indication claire que de telles bizarreries existent effectivement dans la nature alors on va rester là pendant plus d'un siècle mais peu à peu au début du 20e siècle on va trouver et hypothétiser des objets beaucoup plus compacts que le soleil et les planètes donc dans les années 1910 on va découvrir des naines blanches donc les naines blanches on ne sait pas encore ce que c'est à cette époque là mais ce sont des objets qui ont une masse comparable à une étoile mais un rayon beaucoup plus petit donc c'est des objets qui sont beaucoup moins brillants que les étoiles ici vous avez la naine blanche sans doute la plus connue qui est le compagnon de sirius donc sirius est l'étoile la plus brillante du ciel vous l'avez tous vu et dans des conditions très favorables on peut se rendre compte que il existe un compagnon très proche de sirius dont on détermine assez facilement que c'est un objet de masse planétaire puisqu'en fait on observe que ces deux objets tournent autour de leur centre de gravité commun c'est à dire qu'ils ont des masses comparables si le petit objet ici tourné autour de sirius ça voudrait dire que sirius serait beaucoup plus massif que l'autre mais en fait c'est ils ont des masses comparables qui tournent l'un et l'autre autour de leur centre de gravité commun et donc cet objet est clairement un objet beaucoup plus compact que sirius et une naine blanche typiquement c'est un objet de masse stellaire donc la masse de sirius b comment on l'appelle et de l'ordre de celle du soleil j'ai pas le chiffre exact mais son rayon est égal à celui de la terre donc sirius b à une masse stellaire une taille planétaire une densité environ un million de fois plus grande que celle du soleil donc la densité d'une naine blanche c'est une tonne par centimètre cube donc c'est beaucoup mais c'est pas aussi démentiel que les chiffres que je vous ai donné tout à l'heure ce qui fait que la vitesse de libération à la surface de sirius b c'est 6000 km par seconde alors 6000 km par seconde c'est déjà 2% de la vitesse de la lumière donc cet objet est encore loin d'être un trou noir mais c'est quand même un objet qui pour des standards stellaires est déjà extrême et puis dans les années 30 on va hypothétiser puis se convaincre de l'existence quelques décennies plus tard des objets qu'on va appeler des étoiles à neutrons qui sont des objets à nouveau de masse stellaire donc une étoile à neutrons fait environ une virgule 4 fois la masse du soleil mais cette fois le rayon d'une étoile à neutrons c'est pas comme la terre dans les cinq mille kilomètres c'est 10 km seulement donc une étoile à neutrons à une densité qui se compte en centaines de millions de tonnes par centimètre cube et à une vitesse de libération à surface qui est de l'ordre de 200 mille kilomètres par seconde c'est à dire les deux tiers de la vitesse de la lumière et donc il existe de façon certaine des objets dont la vitesse de la libération n'est pas si éloignée que ça de la vitesse de la lumière et donc à partir de ce moment là revient cette idée émise à la fin du 18e siècle que peut-être bien qu'il existe effectivement des objets encore plus compacts qui sont capables d'emprisonner la lumière et qu'on va donc appeler des trous noirs la difficulté avec les trous noirs c'est que un objet qui n'émet pas de lumière alors que l'astronomie essentiellement a pour presque exclusif messager la lumière on sent bien que c'est difficile à observer c'est difficile à mettre en évidence donc l'existence de ces objets même s'il va y avoir un faisceau d'arguments théoriques de plus en plus solides pour argumenter en faveur de leur existence ils vont rester quand même hypothétiques pendant assez longtemps donc je vais vous détailler en une en une page en gros toutes les étapes conceptuelles qu'il a fallu franchir pour se convaincre de l'existence des trous noirs alors déjà première étape bon qui est triviale pour nous mais qui n'était pas à l'époque de la place et michel c'était comprendre que les étoiles sont des objets essentiellement comparables au soleil en termes de masse de rayons de luminosité donc ça a été démontré de façon certaine à partir de 1838 ensuite passer de l'astronomie à l'astrophysique c'est à dire s'interroger sur la structure interne des étoiles et du soleil donc ça ça a été fait dans le courant des années 20 le grand nombre le grand architecte de ça c'est arthur eddington c'est peut-être un nombre vous avez entendu parler cette construction elle souffrait d'une faille c'est qu'on ne savait pas qu'elle était la source d'énergie des étoiles les réactions nucléaires mais ça ne sera démontré de façon vraiment rigoureuse que dans les à la fin des années 30 et une fois que vous avez compris ça il faut comprendre que les étoiles évoluent de façon très différente en fonction de leur masse et déduire de cette construction qui commence à devenir complexe le fait que certaines étoiles en l'occurrence les étoiles les plus massives peuvent donner naissance à des trous noirs maintenant un des problèmes qu'on a c'est que décrire un trou noir rigoureusement c'est un peu compliqué parce que quand au 18e siècle laplace et Mitchell envisagent le trou noir ils imaginent sans dire que la lumière est composée de petits corpuscules qui ont une masse inconnue et qui sont soumis aux lois de la gravitation au même titre qu'un caillou sauf que on sait que la lumière c'est pas des objets matériels c'est pas des objets massifs donc le simple fait de savoir comment la lumière interagit réellement avec un champ de gravité c'est quand même la question essentielle pour parler des trous noirs ça on ne le sait que à partir de 1915 puisque c'est les travaux d'albert einstein sur ce qu'on appelle la relativité générale qui vont permettre de décrire ces objets mais ces équations et l'application de ces équations pour décrire effectivement les trous noirs ça va prendre quand même 50 bonnes années donc ce n'est que dans les années 65 que les gens maîtrisent si vous voulez suffisamment bien les lois de la gravitation y compris dans les situations les plus extrêmes qui peuvent commencer à décrire les trous noirs et donc vous mélangez l'évolution des étoiles les lois qui décrivent les trous noirs il vous manque un dernier ingrédient ce sont les observations prouver que ces objets existent réellement et ça ça a été compliqué ça a été compliqué en particulier parce qu'une étape cruciale dans toute la construction que je vais vous présenter est un événement qui est extrêmement rare à l'échelle humaine et donc dans cette histoire intervient l'année 1054 donc les amoureux de l'astronomie savent je pense de quoi je parle à savoir la fin d'une étoile massive qui a été abondamment observée en extrême orient par des astronomes et astrologues chinois et dont on s'est rendu compte au début du 20e siècle que c'était un des chénons manquants dans toute cette construction qui expliquait l'évolution et surtout la fin des étoiles massive donc évidemment j'ai pas le temps de vous parler tout ça donc je vais vous donner les résultats plutôt que toute cette histoire là qui en elle-même mériterait une conférence en entier donc pour parler maintenant en termes de population d'objets mais il ya deux deux grands types de trous noirs dans l'univers il ya les petits et les gros c'est très simple donc les petits on les appelle pas les petits on les appelle les trous noirs stellaires essentiellement parce que comme leur nom l'indique ils ont des masses comparables à celle des étoiles ils ont une origine dans les étoiles puisque ce sont des cadavres stellaires si vous voulez des cadavres de certaines étoiles en fin de vie alors le nombre de ces objets est très mal connu puisque la plupart des trous noirs sont d'une très grande discrétion ce ne sont que dans des circonstances extrêmement favorables que l'on peut identifier un trou noir et on estime qu'on a un trou noir pour mille étoiles dans notre galaxie ce qui est à la fois peu et beaucoup parce que 1 sur 1000 c'est peu mais comme vous avez des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie il ya sans doute des centaines de millions de trous noirs des trous noirs effectivement identifiés il y en a 30 donc 30 sur 100 millions vous voyez que c'est pas tous les jours qu'on arrive à identifier ce qui est une des principales difficultés de l'étude de ces objets donc on a du mal à les observer mais on comprend bien leur mode de formation et donc en termes de masse on est entre 3 et 5 masses solaires pour les trous noirs les moins massifs et quelques dizaines de fois pour les plus massifs connus et puis en plus de cette grosse population de petits trous noirs vous avez la petite population des gros trous noirs donc c'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs supermassif c'est à dire très massif et donc très gros et ces trous noirs sont extrêmement rares puisqu'on n'en compte essentiellement qu'un seul par galaxie des fois on en observe deux dans certaines galaxies mais c'est en général des galaxies qui portent la trace d'une fusion de deux galaxies précédentes donc les deux trous les deux trous noirs des deux galaxies n'ont pas encore eux mêmes fusionné combien même les galaxies ont fusionné donc ces objets sont beaucoup plus faciles à étudier parce que un trou noir plus il est gros plus il va influencer son environnement sur une zone importante et donc plus il va trahir sa présence facilement mais ils sont aussi très mystérieux parce que pour le coup ces trous noirs étant extrêmement massif leur masse compte en millions voire en milliards de fois la masse du soleil on se doute bien que c'est une population complètement différente de la population précédente et aujourd'hui on n'est pas vraiment sûr de l'origine de ces trous noirs supermassives donc on les étudie facilement mais paradoxalement ils sont encore plus mystérieux puisque leur formation initiale leur masse initiale le processus initiale qui génère un trou noir de masse sans doute plus modeste qui va beaucoup grossir par la suite tout ça c'est pas connu alors donc il ya ces deux populations de trous noirs qui sont connus il ya deux populations de trous noirs très différentes à ce qu'on appelle les trous noirs intermédiaires donc intermédiaires c'est en termes de masse entre les trous noirs stellaires qui dépassent rarement la centaine de fois la masse du soleil et les trous noirs supermassives qui se comptent en millions voire en milliards de masse solaire il ya quelques éléments dans cet énorme intervalle qu'on appelle les trous noirs intermédiaires donc on sait pas trop quoi penser de ces objets on sait pas si ce sont des trous noirs stellaires qui ont beaucoup grossi après avoir englouti des quantités notables de matière ou si ce sont des trous noirs supermassives un peu avortés qui n'ont pas eu la croissance ordinaire bref on a du mal à étudier ces objets d'autant que les trous noirs supermassives sont faciles à détecter parce qu'ils sont exactement au centre des galaxies on sait où chercher ces trous noirs intermédiaires ils sont un peu partout donc plus de difficultés à les débusquer et plus de difficultés à les étudier et puis en plus de ça vous avez une population qui elle est complètement hypothétique on appelle alors des fois les trous noirs microscopiques ou d'autres fois les trous noirs primordiaux alors qu'est-ce qu'on attend par là je vous ai dit pour former un trou noir de la masse du soleil il faut comprimer le soleil jusqu'à des densités qui se comptent en dizaines de milliards de tonnes par centimètre cube si vous vouliez transformer la terre en trous noirs il faudrait comprimer la terre dans un dans une sphère de moins de deux centimètres de diamètre ce qui serait une densité encore plus fantastiquement grande donc fabriquer des petits trous noirs c'est encore plus difficile d'une certaine façon que fabriquer des gros trous noirs parce que le seuil de densité à franchir est encore plus extrême mais il ya une époque dans l'histoire de l'univers où des densités presque arbitrairement grandes ont été atteintes c'était pendant le big bang donc les gens ont émis l'idée que si la matière dans l'univers très primordial était distribuée de façon assez inhomogène peut-être il ya quelques grumeaux qui aurait pu directement se transformer en trous noirs avant que on ne passe par la case je forme une étoile qui enfin dit à former un trou noir d'où l'idée de ces trous noirs primordiaux qui peuvent être éventuellement extrêmement petits puisque les plus petits trous noirs primordiaux envisageables ont la taille d'un atome et un trou noir primordiaux qui traverserait la terre ne ferait aucun dégât d'ailleurs soyez rassurés et donc les trous noirs primordiaux étant extrêmement petits sont extrêmement discrets voilà je pense que personne ne serait décoiffé si un trou noir primordiaux traversé cette salle à 30 km par seconde parce que le hasard ferait qu'il intercepterait la trajectoire de la terre il ne se passerait rigoureusement rien donc ces objets on ne sait pas s'ils existent mais on adorerait qu'ils existent parce que s'ils existent ça nous renseigne sur des processus qui se sont produits à la seule époque où ils sont susceptibles de s'être formés c'est à dire pendant le big bang donc les gens je dirais ne croient pas trop à l'existence de ces trous noirs primordiaux mais ils adoreraient perdre ce pari parce que ça nous offre la détection de ces objets là nous ouvrirait une fenêtre si vous voulez sur des processus qui se sont produits très 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 longtemps alors je vais vous parler des trous noirs des seuls trous noirs dont on comprend bien le mode de formation ce sont les trous noirs stellaires et donc comme je vous ai dit les trous noirs stellaires sont issus de l'évolution des étoiles alors de façon très schématique une étoile c'est un objet qui est très simple c'est une sorte de d'état stationnaire qui se produit dans une phase de contraction sous l'effet de la gravité une étoile au départ c'est un nuage de gaz qui est très étendu la densité de moyenne de matière dans notre galaxie si vous voulez dire autrement la distance moyenne entre deux étoiles c'est plusieurs années lumières donc finalement une étoile c'est un objet qui a ramassé toute la matière qui avait dans un rayon de quelques années lumières donc au départ une étoile c'est un nuage de gaz extrêmement diffus qui s'il n'est pas trop chaud et qui s'il est un peu plus dense que l'environnement va sous l'effet de son propre champ de gravité se contracter en se comprimant ce gaz s'échauffe c'est le principe vous pouvez vérifier avec une pompe à vélo quand vous détendez un gaz ça se refroidit quand vous comprimez un gaz ça s'échauffe et si la température centrale de ce gaz lors de cette contraction dépasse un certain seuil vous pouvez amorcer des réactions nucléaires qui vont produire de l'énergie de la chaleur et de la pression et ce surplus de pression va s'opposer à cette tendance à l'effondrement donc l'objet va cesser de se contracter tant que les réactions nucléaires durent à l'intérieur il peut y avoir un ou plusieurs cycles de réactions nucléaires mais au bout d'un moment on va être à court de combustible nucléaire et donc quand l'étoile va terminer sa vie d'étoiles il n'y aura plus de réactions nucléaires ça va se comprimer encore plus de façon systématique un cadavre stellaire est toujours plus petit que l'étoile puisqu'il n'y a plus cette source de pression due aux réactions nucléaires qui donner à l'étoile sa taille d'étoiles donc les cadavres stellaires sont plus compacts que les étoiles et dans certains cas ça va donner un trou noir alors pourquoi alors c'est c'est pas si simple que ça mais en gros vous avez vous avez plusieurs types d'évolution possible des étoiles en fonction de leur masse donc si vous avez un objet de très faible masse moins de moins de 7% de la masse du soleil en fait cet objet ne va jamais être une étoile c'est à dire que lors de sa contraction il ne va jamais atteindre le seuil en température suffisant pour former des pour amorcer les réactions nucléaires donc cet objet va se refroidir va se comprimer et à mesure qu'il se refroidit qu'il évacue la chaleur issu de cette phase de contraction il va se transformer en un objet qu'on appelle une naine brune donc c'est un objet en gros de la taille de jupiter qui a une masse qui peut être quelques dizaines de fois jupiter mais ça n'a rien de spectaculaire une étoile de plus faible masse donc ça s'appelle une naine rouge dans la nomenclature des astronomes va amorcer des réactions nucléaires mais uniquement la première phase des réactions nucléaires le premier type de réaction nucléaire vous avez dans une étoile c'est ce qui se passe dans le soleil c'est la la plus longue période de vie des étoiles c'est l'hydrogène qui est majoritaire dans l'étoile qui se transforme en hélium une fois que l'étoile aura transformé son hydrogène dans l'hélium elle va continuer à se contracter à la reprendre sa contraction mais vous n'allez pas atteindre un seuil en température suffisant pour amorcer un nouveau cycle de réaction donc vous allez former directement un cadavre d'étoile standard qu'on appelle une naine blanche donc l'étoile va se comprimer jusqu'à atteindre une taille comparable à celle de la terre et là d'autres forces de pression pas celle que l'on trouve ordinairement dans un gaz vont arrêter cet effondrement pour une étoile comme le soleil vous allez avoir plusieurs phases d'abord vous allez convertir l'énergie l'hydrogène en l'hélium puis l'hélium en carbone ce qui va donner lieu pour diverses raisons un peu compliqué un emballement des réactions donc l'étoile va devoir beaucoup grossir parce qu'il aura beaucoup si vous avez un emballement des réactions nucléaires vous avez plus de pression donc l'étoile va être plus grosse donc le soleil va multiplier sa taille par plus de 200 en fin de vie il va expulser une partie de sa masse 30% de la masse du soleil sera expulsée en fin de vie pour former brièvement ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire donc les astromes amateurs vous en connaissez certaines et puis ce qui restera de l'étoile ce qui n'aura pas été expulsé se transformera en une naine blanche donc jusque là c'est très simple et c'est le le destin de toutes les étoiles jusqu'à huit fois la masse du soleil alors huit fois la masse du soleil c'est assez rare le nombre d'étoiles en fonction de la masse décroît très vite en fonction de la masse le soleil fait partie déjà des 7% d'étoiles les plus massives et si vous regardez une étoile de huit fois la masse du soleil elle est dans le 0,1% des étoiles seulement les plus massives donc jusqu'à huit masses solaires vous n'avez pas grand chose alors plus l'étoile est grosse plus elle expulse beaucoup de masse en fin de vie ce qui fait que toutes les étoiles qui terminent leur vie en naine blanche ont une masse qui ne dépasse jamais 1,4 fois la masse du soleil même si l'étoile fait huit fois la masse du soleil au départ elle va perdre plus de 80 fois plus de 80% de sa masse pour former une naine blanche maintenant pour les étoiles encore plus massives l'histoire est très différente parce que vous allez voir un nombre de cycles de réactions beaucoup plus important au sein de l'étoile qui vont transformer l'hydrogène dans l'hélium l'hélium en carbone le carbone en magnésium le magnésium en oxygène l'oxygène en silicium le silicium en fer et puis on va pas aller plus loin parce que le fer c'est l'élément le plus stable en termes de physique nucléaire c'est à dire quand vous fusionner de l'hydrogène en hélium c'est possible parce que vous libérez de l'énergie dans le processus le fer c'est le noyau le plus stable donc vous pouvez casser un noyau de fer mais au prix de dépenser de l'énergie vous pouvez pas produire de l'énergie en cassant un noyau de fer et donc les étoiles très massives vont produire des éléments jusqu'au fer sauf que ce fer est inerte donc qui voulait une étoile très massive elle a un coeur qui est inerte où il n'y a plus de réaction nucléaire et ce coeur il va grossir au cours du temps parce qu'en périphérie de ce coeur de fer inerte vous avez des réactions nucléaires qui au bout d'un moment produisent du fer et nous avons un problème ici parce que le coeur de fer d'une étoile massive c'est en gros essentiellement une naine blanche une naine blanche n'est pas composée de fer mais si vous voulez c'est un objet qui est inerte au sens où il ne se produit plus de réaction nucléaire autant une étoile tant qu'il ya des réactions nucléaires peut avoir une masse extrêmement élevée les étoiles les plus massives ont au moins 120 fois la masse du soleil peut-être 200 autant un cadavre stellaire vu que la pression il n'y a pas assez sur plus de pression générée par les réactions nucléaires un cadavre stellaire ne peut pas avoir une masse supérieure à 1,4 fois la masse du soleil donc dans ces étoiles massives va se former un coeur de fer qui va grossir et quand il va arriver à 1,4 fois la masse du soleil les lois de la gravitation vous disent que il n'arrive pas à supporter son propre poids en tout cas une matière composée d'atomes ne peut pas s'il n'y a pas de source de réaction nucléaire supporter son propre poids si sa masse dépasse 1,4 fois la masse du soleil donc dans ces étoiles très massives quand le coeur atteint et dépasse ce seuil le coeur de fer ne va plus supporter donc il va se comprimer sur lui-même et la compression va en gros obliger tous les électrons de ces atomes de fer à fusionner avec les protons qui sont dans les atomes de fer et tout ça ne va former que des neutrons vous allez le coeur de l'étoile qui était un ensemble d'atomes assez comprimés les uns contre les autres mais qui était encore des atomes va se transformer en fait en une énorme boule de neutrons que vous pouvez assimiler une sorte de noyau atomique géant sauf qu'il est presque exclusivement composé de neutrons alors vous savez que dans un atome la masse elle est dans le noyau des atomes mais le volume il est occupé par les électrons donc si vous faites disparaître les électrons parce que les électrons fusionnent avec les protons forcément le volume diminue beaucoup et donc c'est pour ça que les étoiles à neutrons sont des objets beaucoup plus compacts qu'un ensemble d'atomes parce qu'il n'y a plus d'atomes et donc en une fraction de seconde l'effondrement du coeur de fer de ces étoiles massives dure moins d'une seconde donc en moins d'une seconde vous passez d'un coeur qui fait la taille de la terre dix mille kilomètres de diamètre si vous voulez à 20 kilomètres mais évidemment ce n'est que le coeur de l'étoile toutes les couches externes de l'étoile entoure ce coeur et s'appuyer dessus donc si le coeur s'effondre toutes les couches externes tombent dessus vont rebondir plus ou moins violemment dessus et vont être disloqués par l'onde de choc qui vont résulter donc d'un point de vue extérieur vous avez l'impression que l'étoile explose littéralement mais ce qui initie l'explosion c'est une implosion du coeur de l'étoile donc ça c'est ce qu'on appelle une supernova je pense que vous connaissez tous le terme et à l'issue d'une supernova donc toutes les couches externes sont expulsées toutes ou presque et ce qu'il a ce qu'il advient en fait du coeur de l'étoile va dépendre de la masse de ces couches externes s'il n'y a pas trop de masse autour du coeur de l'étoile mais les couches externes vont tomber dessus vont rebondir et vont être expulsés mais s'il y a vraiment beaucoup de masse à une partie de cette masse va comprimer le coeur encore plus et l'étoile à neutrons qui vous savez elle n'est pas beaucoup plus grosse qu'un trou noir de masse équivalente une étoile à neutrons c'est un rayon de 10 km alors que le rayon d'un trou noir de cette masse là c'est 4 ou 5 km donc si vous comprimez ce truc d'un facteur 2 vous le transformé en trou noir donc les étoiles les plus massives suggère les calculs vont probablement se transformer en trou noir pourvu que elle soit suffisamment massif pour former du fer et que ce qui reste des couches externes de l'étoile soit suffisamment massif pour appuyer encore plus sur le coeur de fer une fois qu'il s'est effondré donc deux issues possibles essentiellement dans la vie des étoiles soit une nébuleuse planétaire soit une supernova et ces deux objets ont une durée de vie une durée d'observabilité assez courte une nébuleuse planétaire ça n'est observable qu'au moment où l'étoile expulse sa masse mais c'est le moment où elle s'éteint donc c'est le moment où elle brille encore un peu alors qu'elle est en train d'expulser sa masse mais que la masse est pas trop loin pour être encore éclairée par la source de lumière qui est de plus en plus ténue et puis pour les étoiles qui explorent en supernova la vitesse d'éjection de la matière est tellement importante que en quelques dizaines de milliers d'années ce truc se dissipe complètement dans le milieu interstellaire donc une supernova est un événement très spectaculaire comme vous le savez et qui n'a pas forcément de signes avant coureur donc la supernova la plus connue c'est celle qui a été observée en 1987 dans le grand nuage de Magellan donc il se trouve qu'il y avait eu un relevé photographique de toutes les étoiles massives du grand nuage de Magellan en juin 86 donc voici une photo qui a été prise en juin 86 donc les seules étoiles que l'on voit ici ce sont les étoiles les plus massives et les plus lumineuses vous en avez une ici qui n'est pas spécialement spectaculaire par rapport aux autres et en février 87 la même région du ciel est ici donc ces étoiles massives qui brillent en fin de vie comme des centaines de milliers de fois le soleil ces étoiles massives là ont une luminosité qui augmente considérablement alors même qu'elles sont très très brillantes donc le phénomène de supernova il dure pas très longtemps puisque vous avez une boule de feu en expansion rapide mais qui se refroidit très vite donc la supernova n'est visible que pendant quelques mois éventuellement années mais c'est rare et après tout ceci se dissipe la difficulté dans l'étude des supernovas c'est leur relative rareté puisque dans une galaxie comme la nôtre on estime qu'il y a une ou deux peut-être supernova par siècle sachant que toutes les supernovas bien qu'elles soient très lumineuses ne sont pas observables dans notre galaxie parce que comme vous savez nous vivons dans une galaxie spirale qui est donc une étendue d'étoiles relativement plane dans cette galaxie spirale vous avez des étoiles mais vous avez aussi du gaz qui absorbe la lumière des étoiles au point que même un événement aussi brillant qu'une supernova s'il est à l'autre bout de la galaxie vous la voyez pas donc depuis que les astronomes racontent ce qu'ils observent donc c'est à dire depuis un peu plus de 2000 ans il n'y a que 8 supernova avérés qui ont effectivement été observés en l'an 185 386 393 1006 1054 1181 1572 et 1604 la dernière supernova dans notre galaxie date d'avant l'invention de la lunette astronomique et évidemment tous les astronomes amateurs et professionnels espère que la prochaine est pour bientôt alors ça fait 15 ans que je fais des conférences donc il ya 15 ans je mettais 2010 et quelques donc j'ai dû changer j'ai mis 2020 là je n'exclus pas que dans huit ans je mettrais 2030 voilà je ne vous promets rien je ne vous promets rien huit ans en 2000 ans ça fait une tous les 250 ans la dernière c'était il ya plus de 250 ans donc voilà les statistiques sont de notre côté mais c'est pas gagné pour autant alors malheureusement toutes ces supernova qu'on a observé sont soit d'un type assez différent de ce que je vous ai dit c'est pas forcément des fins de vie d'étoiles massives et quand ce sont des fins de vie d'étoiles massives toutes ces supernova là n'ont pas donné naissance à un trou noir puisque c'est la fraction d'étoiles vraiment les plus massives qui donne naissance à un trou noir et donc pendant longtemps en fait on avait des exemples de supernova donc la plus connue c'est celle qu'on appelle la supernova du crabe qui a été observée donc par les astronomes chinois en 1054 et qui a été identifiée comme le résidu d'une explosion d'étoiles observée par les astronomes chinois dans les années 1920 c'est Edwin Hubble qui a été le premier à faire la connexion entre cette nébuleuse dont il avait prouvé qu'elle s'étendait au cours du temps comparant des clichés à 8 ou 10 ans d'intervalle il voyait que ce machin était de plus en plus gros et en extrapolant la vitesse d'expansion il s'est dit l'explosion quelle qu'elle soit qui a donné naissance à ça doit remonter au 11e siècle il fait la connexion avec avec ces observations d'astronomes chinois aucune des supernova de notre galaxie aucune des supernova connues de notre galaxie n'a donné naissance à un trou noir mais on a fini par en trouver quand même les supernova qui donnaient naissance à des trous noirs alors il y en a une qui n'est pas très spectaculaire qui est une supernova qui a eu lieu en 1979 dans une galaxie que vous avez peut-être observé qui s'appelle M100 donc aujourd'hui on peut observer l'endroit où a eu lieu cette supernova et ce que l'on observe n'est pas compatible avec une étoile à neutrons qui interagiraient avec la matière qui n'est pas encore expulsée trop loin donc on est à peu près certain que cette supernova là a donné naissance à un trou noir mais on a beaucoup mieux on a détecté il n'y a pas longtemps dans une galaxie alors je ne sais pas si elle est connue des astronomes amateurs qui s'appelle NGC 6946 donc NGC 6946 a eu je crois 12 supernova depuis 1900 donc en gros une tous les 10 ans dont quatre au 21e siècle ce qui veut dire statistiquement que si vous observez ce soir cette galaxie vous avez une chance sur 1500 de voir une nouvelle supernova vous avez en moyenne une supernova tous les 1500 jours donc cette galaxie fait l'objet de relever détaillé parce que comme on est sûr qu'il y aura des supernova dans pas longtemps parce que cette galaxie a vu la formation de nombreuses étoiles massives il n'y a pas très longtemps et les étoiles massives ne vivent pas longtemps donc il ya des relevés pour recenser toutes les étoiles massives de cette galaxie c'est à dire toutes les étoiles que l'on voit individuellement parce qu'elle est quand même pas la porte à côté et on a constaté en comparant des clichés alors je crois que c'est 2007 et 2011 ou 2015 bah il manque un truc d'accord et alors et alors ça c'est particulièrement spectaculaire parce que il ya une étoile qui a disparu mais il n'y a même pas eu de supernova dans l'intervalle c'est à dire que je vous ai dit une supernova c'est le coeur de l'étoile qui s'effondre la matière qui tombe sur le coeur effondré qui rebondit d'où la supernova mais en fait si l'étoile est très massive quand le coeur s'effondre et la matière tombe dessus ça peut directement former un trou noir qui engloutit toute l'étoile d'un coup si vous voulez et donc là c'est exactement ce qui a dû se passer parce qu'il est absolument impossible qu'on ait loupé une supernova dans cette galaxie là et clairement l'étoile a disparu au sens propre et donc elle s'est fait engloutir par le trou noir qui s'est formé au centre et donc là c'est une preuve relativement indiscutable que vous avez droit à un trou noir mais jusqu'à cette époque là l'existence des trous noirs était un peu indirecte alors comment avant ces deux événements on s'est convaincu que les trous noirs existaient essentiellement en détectant de façon indirecte non pas la naissance du trou noir comme je vous montre là mais l'influence du trou noir formé sur son environnement et comment on le fait alors pour les trous noirs stellaires c'est compliqué parce que l'environnement la zone d'influence d'un trou noir stellaire c'est pas grand chose par bonheur à peu près la moitié des étoiles vivent en couple donc vous avez des couples d'étoiles parfois massives les étoiles massives vivent d'autant moins longtemps qu'elles sont massives donc si vous avez un couple de deux étoiles si la plus massive des deux évolue en trou noir ça va se transformer en un couple étoile normale entre guillemets plus trou noir et si ces deux objets sont suffisamment rapprochés l'un de l'autre et bien vous pouvez avoir cette situation là où le trou noir va en quelque sorte vampiriser son étoile compagne donc vous n'avez pas besoin d'avoir un trou noir pour ça deux étoiles qui sont en orbite suffisamment proche l'une de l'autre peuvent échanger de la masse au cours de leur évolution au gré de la variation de leur taille qui est dictée par les processus qui se passent et donc quand vous avez un couple étoile plus trou noir si le trou noir est suffisamment proche vous pouvez obtenir cette situation là où en gros la matière du côté de l'étoile qui est vers le trou noir va être aspirée alors très très lentement vous inquiétez pas c'est pas c'est pas brutal du tout et donc si on avait la résolution suffisante avec nos télescopes ça ressemblerait à ça évidemment on ne voit pas ça il n'y a quasiment aucune étoile dont on arrive à distinguer le disque avec les télescopes, une des rares c'est Betelgeuse dont je vous parle parce que je crois que la prochaine conférence sera sur Betelgeuse mais sinon on ne voit pas ça donc quand on regarde un système comme ça en fait on ne voit que un pixel, enfin tout ça est concentré sur un pixel mais comme évidemment l'étoile et le trou noir tournent autour de leur centre de gravité commun tout ça tourne donc est vu sous un angle différent au cours de l'orbite et donc ces sources là sont des sources qui sont variables et vous avez de la lumière qui est émise par la surface de l'étoile donc essentiellement de la lumière visible mais la matière qui est aspirée par le trou noir s'échauffe de plus en plus à mesure qu'elle tombe sur le trou noir et donc ça émet des rayons X donc ces systèmes là quand vous avez une étoile qui varie périodiquement en éclats associée à une source de rayons X qui varie aussi en éclats vous êtes à peu près sûr que c'est un couple étoile plus cadavre stellaire qui vampirise d'étoiles et en étudiant la dynamique du couple c'est à dire la vitesse orbitale de ce système la période etc. vous pouvez vous convaincre que cet objet est suffisamment massif pour ne pas être notre cadavre stellaire qu'un trou noir donc essentiellement à partir des années 70 on a détecté des objets de ce type dont on s'est convaincu que c'était des trous noirs le plus connu c'est sinus X1 donc les gens qui comprenaient bien les choses dès le début des années 70 ils avaient compris que sinus X1 était un trou noir pendant longtemps une partie de la communauté était un peu prudente et avec le recul je dirais inutilement prudente donc on ne parlait pas de sinus X1 comme étant un trou noir mais étant un candidat trou noir un candidat au statut de trou noir mais peu à peu s'est imposé le fait dans la communauté scientifique que oui les trous noirs existaient même si c'est des objets bizarres même si c'est des objets extrêmes on avait un faisceau d'indications qui disait leur existence en fait pour les plus réfractaires la preuve de l'existence des trous noirs est venue des trous noirs super massifs parce que ces trous noirs étant plus massifs ils ont une zone d'influence plus grande et il est plus facile de déterminer leur propriété donc je vais vous montrer quelque chose d'assez voilà la preuve la plus visuelle de l'existence des trous noirs alors on monte à la fin des années 90 donc ici on est en train de regarder vers le centre exact de notre galaxie alors quand vous regardez ça avec un vrai télescope c'est saturé d'étoiles c'est extrêmement moche maintenant si vous faites plein de clichés à quelques semaines ou mois d'intervalle et que vous ne gardez d'un cliché à l'autre que ce qui a changé donc vous nettoyez en fait la partie fixe de l'image qui est très brillante et vous ne gardez que ce qui bouge et donc en traitant un peu et en bidouillant un peu les données voilà la trajectoire des trucs qui bougent donc ce n'est pas des vraies images on est d'accord mais une fois qu'on a correctement nettoyé les choses vous voyez essentiellement qu'on voit un certain nombre d'étoiles que toutes ces étoiles bougent et que toutes ont une trajectoire qui est compatible avec le fait qu'elles sont en orbite autour d'un point central ce point central vous savez qu'il est assez petit parce que l'étoile qui est ici là vous pouvez montrer qu'elle passe à moins de 3 milliards de kilomètres de ce point central donc la distance minimum d'approche entre l'étoile du haut là et le point central c'est la distance c'est la taille du système solaire c'est la distance entre le soleil et Uranus en gros or pour expliquer l'amplitude et la vitesse des mouvements des étoiles que vous voyez là la mécanique céleste vous dit qu'il vous faut 4 millions de fois la masse du soleil à ce niveau là et 4 millions de fois la masse du soleil dans un volume égale à celui du système solaire interne d'accord du soleil jusqu'à Neptune donc et cet objet ne brille pas spécialement dernière chose donc 4 millions de fois la masse du soleil dans un rayon de moins de 3 milliards de kilomètres et qui brille moins que ces énormes phares qui ne font que quelques dizaines de fois la masse du soleil pour les plus brillants bah là même si vous êtes dubitatif vous êtes un peu obligé de dire ok c'est un trou noir donc paradoxalement même si on ne comprend pas la formation et qu'on comprend mal l'évolution de ces trous noirs supermassifs le trou noir supermassif de notre galaxie est quand même la preuve la plus visuelle et la plus évidente je dirais que les trous noirs existent donc c'est c'est un peu ce genre de choses qui a qui a qui a qui a fait basculer les derniers sceptiques à ce sujet alors évidemment on a été embêté par ça essentiellement parce que ben on ne peut pas observer pendant longtemps on ne pouvait pas observer directement un trou noir pour deux raisons la première c'est qu'un trou noir n'émettant pas de lumière et le fond du ciel étant noir bon un objet noir sur un fort noir on sent bien que ça va pas être très distinguable et puis vous avez un problème de taille quelque chose je vous ai dit un trou noir de la masse du soleil a un rayon de 3 km un rayon un trou noir de 10 fois la masse du soleil comme est sinus x1 le premier trou noir stellaire identifié il a un rayon de 30 km sauf que sinus x1 est distant du soleil de 5600 années-lumière sachant qu'une année-lumière fait 10 000 milliards de kilomètres donc imaginez un objet qui fait quelques dizaines de kilomètres de diamètre que vous placez à 5600 fois 10 000 milliards de kilomètres je prends compte ça va être assez petit donc si vous faites la règle de 3 voir sinus x1 c'est équivalent à voir une bactérie qui serait sur la lune et donc même si vous n'avez pas fait d'études scientifiques même si vous n'avez pas de notion d'optique vous devinez que voir une bactérie sur la lune c'est pas possible d'accord donc vous ne pouvez pas avoir sinus x1 et c'est dommage parce qu'il y aurait quelque chose à voir parce que sinus x1 c'est un système qui est un peu comme celui-ci c'est à dire que c'est un trou noir qui vampirise son étoile mais qui est entouré de matière qui est très brillante donc sinus x1 est visible parce que vous allez voir la silhouette du trou noir se découper sur un fond extrêmement brillant donc s'il était suffisamment proche de nous on verrait un petit point sombre parce qu'il y aurait un fond lumineux autour pour qu'on voit ce point sombre mais malheureusement c'est la taille d'une bactérie sur la lune donc vous ne pouvez pas le voir par bonheur on peut quand même voir les trous noirs parce que je vous ai dit il existe des trous noirs super massifs donc super gros si vous me permettez l'expression et donc si vous prenez l'exemple du trou noir central de notre galaxie qui s'appelle SGR à étoiles pour diverses raisons historiques il a une masse de 4 millions de fois celle du soleil c'est à dire qu'il est 400 000 fois plus massif que sinus x1 et pour les trous noirs c'est très simple la masse est toujours proportionnelle à taille donc sinus x1 est 400 000 fois plus gros pardon, le trou noir central de notre galaxie SGR à étoiles est 400 000 fois plus gros que sinus x1 et il est seulement 4 fois plus loin donc il est en projection sur l'ex ciel 100 000 fois plus gros c'est que voir SGR à étoiles c'est voir un objet qui est 100 000 fois plus gros qu'une bactérie sur la lune c'est à dire un pomplemousse sur la lune les gens qui ont fait ça ils ont décidé que l'échelle 10 cm ça serait un pomplemousse vous avez entendu parler d'un pomplemousse sur la lune donc voir un pomplemousse sur la lune c'est quand même difficile vous n'avez jamais vu de photos des pas de Neil Armstrong sur la lune pris depuis la Terre mais c'est déjà moins déraisonnable d'essayer alors malheureusement c'est très difficile et c'est très difficile pour une raison que tous les astronomes amateurs connaissent à savoir que ça ne sert à rien de beaucoup grossir une image astronomique parce qu'une image est toujours un peu floue et donc quand vous grossissez une image floue c'est encore plus flou et alors pourquoi une image est floue alors on est évidemment gêné par l'atmosphère terrestre mais on est gêné par un principe encore plus fondamental d'optique qui est que quand vous avez la lumière qui passe à travers une ouverture qui peut être le tube de votre télescope ou simplement le miroir sur lequel elle va se réfléchir et bien l'image qui va se former va être dégradée par le fait que le système optique a une taille finie et plus le système optique est petit plus la dégradation va être importante et ça on peut l'observer dans la vie de tous les jours quand il fait nuit et que vous observez les lumières de la ville à travers un rideau très fin vous savez que tout ce que la lumière quasi ponctuelle du lampadaire ça fait une belle croix à travers votre rideau quand vous voyez les beaux clichés du JWST les étoiles ce n'est pas des points c'est des étoiles à 6, 8 branches en fonction de la forme du miroir etc mais dès que vous avez une image qui passe à travers un système optique vous avez une dégradation de la qualité de l'image et donc quand vous savez par avance que vous voulez voir un pamplemousse sur la lune vous pouvez calculer qu'elle doit être la taille minimum de votre télescope pour voir le pamplemousse sur la lune et la réponse est 2 km voilà donc c'est pas la peine de pointer le télescope spatial Hubble vers le centre de notre galaxie parce qu'il a un miroir de 2 mètres il a un miroir qui est 1000 fois trop petit donc il voit des détails 1000 fois trop grossiers pour être capable d'imager ce truc donc ça ne marche pas et ça ne marchera jamais puisqu'on ne fera jamais de miroir de 2 km de diamètre mais on peut quand même franchir cette barrière en utilisant une technique qui est assez compliquée qu'on appelle l'interférométrie qui à défaut d'utiliser un unique miroir de taille gigantesque va utiliser un réseau de télescopes et va combiner de façon extrêmement astucieuse la lumière reçue par tous ces télescopes et on peut montrer que si on fait les choses bien si on fait les choses bien la qualité d'image que vous pouvez obtenir ne va pas être déterminée par la taille de vos télescopes mais par la taille de votre réseau de télescopes donc si vous avez un réseau de télescopes étendu sur plusieurs kilomètres vous avez en principe la possibilité d'avoir une qualité d'image suffisante pour voir le trou noir central de notre galaxie malheureusement ça ne marche pas parce que cette technique d'interférométrie pour des raisons techniques on ne sait la mettre en oeuvre que sur des distances de quelques dizaines de mètres donc mettant en étant très optimiste 200 mètres il nous manque un facteur 10 en qualité d'image pour voir le pamplemousse sur la lune par bonheur cette technique d'interférométrie peut être utilisée avec des télescopes optiques mais elle peut être aussi utilisée avec des radiotélescopes et elle reste plus facile à utiliser c'est difficile mais c'est plus facile le problème c'est que quand vous faites des observations en radio les images sont de moins bonne qualité donc pour compenser la moins bonne qualité d'image des radiotélescopes vous devez avoir un réseau qui est beaucoup plus gros et en l'occurrence un réseau dont la taille est de 10 000 km ce qui tombe bien puisque le diamètre de la Terre est de 12 000 et quelques kilomètres donc l'idée pour imager notre pamplemousse sur la lune c'est d'imager un radio pamplemousse sur la lune avec un réseau de télescopes qui vont être répartis sur toute la surface de la Terre puisque ça va du pôle sud au désert chilien aux îles Hawaï Mexique, côte ouest des Etats-Unis et la France avec l'interféromètre du plateau de Bure plus un certain nombre d'antennes qui sont en conclusion puisque plus on a d'antennes mieux c'est mais c'est le prix à payer pour pouvoir imager le radio pamplemousse sur la lune et donc le trou noir central de notre galaxie et donc après beaucoup d'efforts on a réussi à voir ça donc la partie intéressante en fait c'est ce qui est en haut de l'écran c'est ça à la fin des années 90 les gens ont commencé à réfléchir à ce projet quand la masse et la distance du trou noir central de notre galaxie a été bien établie les gens se sont dit si on veut voir ce truc c'est comme voir un pamplemousse sur la lune donc ils ont commencé à simuler ce à quoi pouvait ressembler ce pamplemousse sur la lune c'est à dire le trou noir point sombre entouré de son disque de matière qui est brillant très près du trou noir et qui est de moins en moins brillant donc ça c'est l'image idéale un peu simplifié mais c'est ce que l'on verrait si on était prêt et ils se sont amusés à dégrader cette image idéale en envisageant un réseau de radiotélescopes plus ou moins étendu avec plus ou moins plus ou moins sophistiqué et donc dans les années 90 ils ont dit voilà en fonction du réseau qu'on utilise ça pourrait ressembler à ça donc quand le réseau n'est pas assez grand oui le donut se transforme en Big Mac on est d'accord donc quand l'image est toujours un peu bruitée il y a du bruit parce qu'il n'y a pas assez de radiotélescopes mais dans certains cas on arrive quand même à se convaincre qu'on voit un nano lumineux avec un point sombre au centre et donc à l'époque les gens savaient que la technologie ne permettait pas d'obtenir ça il y a des problèmes informatiques assez compliqués pour faire cette image mais il disait avec les progrès à venir de l'informatique ça sera dans la poche alors peut-être dans 15 ans peut-être dans 20 ans peut-être dans 30 ans mais ça devrait finir par marcher et donc en 2019 c'est-à-dire 20 ans après ces prédictions on a vu la première image d'un trou noir alors ce n'est pas le trou noir central de notre galaxie mais le seul autre trou noir que l'on peut imager puisque vous savez peut-être que nous vivons dans une galaxie assez banale mais que nous ne sommes pas très loin d'une galaxie gigantesque qui s'appelle M87 donc là encore les astronomes amateurs connaissent cette galaxie cette galaxie est beaucoup plus massive que notre propre galaxie et son trou noir central est beaucoup plus massif puisque sa masse n'est pas de 4 millions de fois la masse du Soleil mais plutôt 6 milliards or la distance qui nous sépare de cette galaxie c'est à peu près 2000 fois la distance qui sépare la Terre du centre de notre galaxie donc vous perdez un facteur 2000 parce que l'objet que vous étudiez est 2000 fois plus loin mais il se trouve que l'objet est 1500 fois plus gros donc les deux se compensent presque exactement et donc c'est cet objet-là qui a été imagé en premier parce qu'il est un poil plus petit mais il est aussi plus facile à imager et donc voilà un des grands moments dans l'histoire de l'astronomie quand même l'objet le plus discret du cosmos qu'on a réussi à imager et preuve quand même que les trous noirs fascinent les gens cette image a fait la une de la presse du monde entier et je pense que si vous êtes là c'est que vous aimez la science vous avez remarqué que c'est quand même rare qu'une actualité scientifique fasse la une de la presse or cette image-là a fait la une de la presse vraiment littéralement du monde entier le seul autre événement ce mois-ci qui avait eu autant de retentissement c'était l'incendie de Notre-Dame ce qui est la preuve que on ferait mieux de parler plus souvent de science c'est une actualité quand même plus positive alors on a avec beaucoup d'efforts réussi à proposer une image mais qui n'en est pas vraiment une du trou noir central de notre galaxie donc c'est à peu près la même chose mais c'est assez logique ces trous noirs sont entourés d'un disque de matière il se trouve que ces trous noirs vous les voyez sous un angle à peu près en incidence normale le hasard fait que les deux fois on voit le disque par le dessus donc on voit à peu près la même chose ici ce qui prouve que malgré l'énorme différence de taille et de masse de ces objets on devine que les processus physiques ne sont pas très différents et ça correspond à ce qui était attendu alors ça c'était pour voir les trous noirs alors malheureusement il y a peu d'espoir qu'on voit d'autres trous noirs parce que tous les autres trous noirs que l'on pourrait essayer d'imager sont soit trop petits soit trop loin pour espérer les voir le troisième trou noir en ordre de taille si vous voulez en projection sur le ciel est les gens dix fois plus petits que ceux-là donc ça pour l'instant c'est impossible de les observer et ça risque de rester impossible pendant très longtemps donc pour l'imagerie directe deux candidats mais ce n'est pas grave parce que à défaut de voir les trous noirs on peut les entendre alors entendre entre guillemets pour la raison suivante donc vous savez peut-être que les lois qui permettent de décrire les trous noirs ne sont pas les lois de la gravitation trouvées par Newton au XVIIe siècle mais les lois dites de la relativité générale qui sont la grande oeuvre d'Albert Einstein que cette relativité générale est basée sur l'idée géniale que la gravitation n'est pas vraiment une force c'est une manifestation d'une déformation de l'espace donc pour résumer en une phrase la matière déforme l'espace et l'espace déformé dit à la matière comment elle a le droit de se déplacer si vous voulez mais à partir du moment où vous envisagez c'est que la gravitation est une manifestation d'une déformation de l'espace si vous imaginez deux objets qui tournent en orbite l'un autour de l'autre ça peut être n'importe quoi la Terre et la Lune la Terre et le Soleil deux étoiles n'importe quoi ces deux objets vont déformer l'espace autour d'eux et comme ils bougent l'un par rapport à l'autre ça va faire une déformation qui va varier au cours du temps et donc ça va provoquer des sortes de rides de vibrations de l'espace qui vont se propager au loin c'est ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles et on s'est convaincu après beaucoup d'efforts et beaucoup de calculs que ces ondes gravitationnelles quand elles ont été émises par deux objets en orbite l'un autour de l'autre qu'elles ont porté avec elles de l'énergie donc votre système Terre-Lune ou ce que vous voulez en tournant l'un autour de l'autre les deux objets perdent de l'énergie exactement comme un satellite qui est en orbite basse qui perd de l'énergie parce qu'il frotte sur les couches de l'atmosphère par exemple et quand un satellite perd de l'énergie qu'est-ce qu'il fait ? il spirale lentement vers la Terre et donc deux objets en orbite l'un autour de l'autre indépendamment de tout autre processus qui peut altérer la séparation entre les deux objets il va voir ces objets perdre de l'énergie et donc se rapprocher l'un de l'autre et si vous imaginez deux trous noirs qui du fait de leur formation se sont formés très proches l'un de l'autre il est tout à fait possible que ces deux trous noirs spirale l'un vers l'autre jusqu'à fusionner en un temps qui est inférieur à l'âge de l'univers et donc deux trous noirs peuvent entrer en collision grâce à ces ondes gravitationnelles et pourquoi c'est important ? parce que le seul moment où les ondes gravitationnelles sont émises avec une intensité importante c'est le moment où les trous noirs rentrent en collision donc le seul espoir qu'on a de détecter les ondes gravitationnelles c'est la collision de trous noirs mais inversement la collision de trous noirs produit suffisamment d'ondes gravitationnelles pour qu'on puisse espérer en détecter quelques-unes et donc c'est ce qu'on a réussi à faire depuis 2015 donc deux trous noirs qui spirale l'un vers l'autre vont émettre un signal en ondes gravitationnelles qui ressemble à ce genre de choses alors on appelle ça un gazouillis alors pourquoi un gazouillis ? parce que à mesure qu'ils se rapprochent l'un de l'autre ils tournent de plus en plus rapidement l'un autour de l'autre la vitesse orbitale augmente quand la séparation entre les deux objets est diminue et plus la vitesse augmente plus l'émission est intense donc le signal en ondes gravitationnelles il va augmenter en fréquence puisque les objets tournent de plus en plus vite et il va augmenter en intensité et donc un signal qui augmente à la fois en intensité et en fréquence les anglo-saxons appellent ça en électronique un chirp c'est-à-dire un gazouillis voilà donc je vais essayer de vous faire écouter le gazouillis de deux trous noirs en vous prévenant par avance que ça ne tient pas du recyclage alors je vais mettre le son alors là vous n'entendez rien vous entendez là il est pas très ils le font à un peu plus haute fréquence on est d'accord ? ça augmente en intensité et en fréquence alors c'est pas très joli parce qu'essentiellement c'est quelque chose de très monochromatique il n'y a qu'une seule vous n'avez pas comme quand vous faites vibrer une corde de violon plusieurs modes de vibration qui donnent des harmoniques et qui donnent une épaisseur au son là la seule chose que vous entendez entre guillemets quand vous transcrivez ça en son c'est la fréquence orbitale à un moment donné qui augmente mais c'est un son très enfin d'une certaine façon très pur mais donc très moche voilà donc ce gazouillis gravitationnel je vous passe les détails mais il est volontablement difficile à détecter mais il a été détecté avec des instruments dédiés alors qui ont l'avantage par rapport au télescope c'est que ce sont des instruments passifs c'est à dire que vous avez des lasers qui circulent sur deux directions qui sont différentes et au moment du passage de la vibration de l'espace produite par ces ondes gravitationnelles tout ça va secouer le système et les deux bras de l'instrument c'est comme ça qu'on les appelle vont voir des longueurs qui vont varier mais pas de la même façon ou pas exactement au même moment et ça c'est vrai quelle que soit en gros la direction empruntée par l'onde au moment où elle passe dans le détecteur donc ces objets sont des objets passifs c'est pour ça qu'on dit qu'on entend les ondes gravitationnelles vous voyez pour voir il faut pointer dans une direction alors que pour entendre s'il y a un son vous allez l'entendre ou que le son se produise par rapport à vous donc on sait détecter ces choses là et on sait bien le faire donc ici je vous montre la situation telle qu'elle était fin 2016 donc la première détection de fusion de trous noirs c'est fin 2015 c'est août 2015 pardon et dans l'année 2016 on en a découvert 4 autres donc en tout ça on faisait 5 on a découvert en un an ou un peu plus d'un an on a observé 5 fusions de trous noirs donc les fusions de trous noirs c'est les points bleus que vous avez là alors une fusion de trous noirs vous détectez 3 trous noirs en même temps puisque vous détectez les deux trous noirs avant fusion et vous détectez le trou noir final donc vous avez 5 groupes de 3 ici ce qui était relativement peu par rapport aux quelques dizaines de trous noirs que l'on connaissait dans notre galaxie par des méthodes de détection classiques style sinus x1 donc ce qui était un exploit en 2016 est en fait devenu banal 6 ans plus tard puisque les points bleus c'est la situation je crois début ou mi 2021 alors pourquoi la situation a beaucoup évolué tout simplement parce que une fois que vous avez un instrument qui est suffisamment sensible pour détecter une fusion tous les 3 mois en moyenne si vous attendez 10 ans vous allez en détecter 40 en tout mais vous allez améliorer vos instruments au cours du temps et donc plus vos instruments s'ont amélioré plus ils peuvent détecter ces événements quand ils sont à grande distance et plus vous entendez si j'ose dire dans un volume qui est grand et donc le taux d'événement augmente à mesure que vous améliorez vos instruments et à ce jeu là par exemple si vous améliorez la sensibilité de vos instruments d'un facteur 10 ça signifie pour les ondes gravitationnelles que vous pouvez les détecter à une distance 10 fois plus grande donc dans un volume 1000 fois plus grand et donc à un taux 1000 fois plus élevé donc on passe brutalement avec cette amélioration de un événement par siècle à 1000 événements par siècle c'est à dire un événement par mois donc ce qui était impossible jusqu'en 2015 est devenu extraordinaire en 2015 et presque devenu banal en 2022 c'est un effet de seuil mais vous avez ça pour les exoplanètes les exoplanètes ont fantasmé sur les exoplanètes quasiment depuis l'antiquité on en a détruit une en 1995 et 27 ans plus tard on en connait 5000 donc c'est exactement ça qu'on voit donc on faisait plein de choses sur les trous noirs alors si j'ai un peu de temps maintenant je vais vous parler de qu'est-ce qu'on verrait si on était près des trous noirs parce que c'est c'est un peu pour ça que je me suis fait connaître auprès du grand public donc je vais répondre à la question mais si on était à côté d'un trou noir qu'est-ce qu'on verrait alors avant de vous montrer ça je vais faire une toute petite aparté sur qu'est-ce qu'on voit quand on va vite alors pourquoi c'est important c'est important parce que si vous êtes au voisinage d'un trou noir il y a peu de chances que vous restiez immobile le trou noir a un très fort champ de gravité donc même si vous êtes immobile à un moment vous allez vite être mis en mouvement donc il faut comprendre ce qui se passe quand vous êtes en mouvement donc avant de vous montrer le trou noir je vais vous montrer ce qui se passe quand vous accélérez hop, pardon voilà, je suis là voilà, donc là vous avez le siège que en principe vous connaissez vous avez Sirius Orion le Taureau les Pléiades et je vais me diriger vers le centre de l'écran qui est ici alors je vais passer de 0 à 99,5% de la vitesse de la lumière en 3 minutes ce qu'il ne faut pas faire parce que l'accélération est tellement monstrueuse que ça va vous tuer si vous voulez atteindre cette vitesse-là il ne faut pas compter le temps d'accélération en minutes mais en années sinon vous êtes mort et donc voilà ce qui se passe quand j'accélère alors intuitivement on a envie de dire si je me déplace comme ça je vais voir le décor défiler donc les étoiles qui sont vers le centre vont se barrer vers l'extérieur mais ce n'est pas du tout ça que vous voyez quand vous allez vite parce que ce que vous allez voir c'est un phénomène qu'on appelle l'aberration de la lumière alors l'aberration de la lumière ça ne vous dit rien mais en fait ce que vous connaissez tous c'est l'aberration de la pluie donc imaginez que vous êtes en voiture il n'y a pas de vent il pleut vous êtes à l'arrêt donc la pluie tombe à la verticale donc la pluie tombe à la perpendiculaire de ici par exemple maintenant vous vous mettez à avancer en voiture et donc quand vous avancez en voiture ce que vous allez voir ce n'est pas la vitesse de la pluie par rapport au sol qui était vertical mais la vitesse de la pluie par rapport à la voiture qui est la combinaison de ce mouvement vertical là plus l'opposé du mouvement de la voiture donc plus vous accélérez plus vous avez l'impression que la pluie tombe de façon inclinée par rapport à vous et que la direction de provenance de la pluie ce n'est pas le nuage au-dessus de vous mais que c'est un nuage qui est devant vous donc si vous transposez ça à la lumière plus vous accélérez plus en fait votre champ de vision va se resserrer vers l'avant et c'est ça que vous voyez là en plus de ça évidemment comme vous vous dirigez vers une source de lumière vous recevez un flux de lumière de plus en plus important c'est comme quand vous êtes dans une rivière et que vous remontez à la rivière le courant par rapport à vous augmente donc là votre flux de lumière augmente donc ça devient de plus en plus lumineux et puis vous avez un autre effet mais qui n'est pas si spectaculaire que ça ici c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler c'est le fait que on le connaît pour le son quand l'ambluence s'approche de vous la sirène est plus aiguë que quand elle s'éloigne de vous et donc ça marche aussi pour la lumière la couleur de la lumière change mais comme la lumière est mise par des étoiles c'est un ensemble de lumière l'effet n'est pas très spectaculaire gardez en tête que quand vous accélérez vous voyez un ciel qui est très brillant dans la direction où vous allez très sombre dans la direction opposée et que globalement vous ne savez plus où vous êtes d'accord ? là on a un peu de mal à voir ce qui se passe alors vous vous souvenez on avait Orion ici au départ Orion est plus ou moins l'opposé sur la voûte céleste du scorpion puisque le scorpion c'est la bestiaire envoyée par Artemis pour châtier Orion qui avait surpris Artemis en train de se baigner donc en principe si vous voyez Orion vous ne voyez pas en même temps le scorpion vous voyez l'un ou l'autre bon bah sauf que l'étoile rouge qui est là vous n'êtes pas obligé de me croire mais c'est Antares du scorpion alors que Orion est maintenant ici donc les deux étoiles qui initialement étaient à deux directions opposées avec ce phénomène d'aberration elles sont au même endroit donc c'est assez compliqué de se repérer quand on va vite parce que tout le ciel est ramassé dans une zone très petite dans laquelle vous avez un contraste extrêmement défavorable donc voilà ce qui se passe quand vous vous déplacez vite maintenant ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe quand je me déplace au voisinage d'un trou noir donc je vais déjà vous montrer la version qu'on est loin du trou noir alors un trou noir je vous ai dit il emprisonne la lumière mais il va aussi défléchir la trajectoire de la lumière qui passe dans son voisinage ce qui fait que si vous mettez un trou noir devant votre sphère céleste que vous connaissez donc là on est toujours dans la même région Orion, le taureau et là on a les pléiades sauf que les pléiades vous les reconnaissez pas parce que j'ai mis un trou noir devant et donc les pléiades se retrouvent éclatées en deux morceaux vous avez une image des pléiades ici et une autre ici et quand je m'amuse à faire passer mon trou noir devant ça ressemble à rien du tout et vous voyez en fait il y a un effet assez rigolo c'est que le trou noir n'occulte pas les pléiades au contraire il va pousser les pléiades un peu sur le bord donc autant si vous avez la lune qui passe devant les pléiades ça peut occulter les pléiades enfin je crois pas que la lune puisse occulter les pléiades elle est pas où mais vous comprenez l'idée autant quand vous avez un trou noir en fait le fait qu'il dévie la lumière fait qu'il va pousser le décor sur les côtés donc vous allez pas reconnaître mais il ne va jamais cacher les choses donc maintenant si vous êtes un peu proche du trou noir donc en orbite autour du trou noir ça va ressembler à ceci voilà donc je suis en orbite autour du trou noir je me déplace vers votre droite et je regarde sur ma gauche c'est à dire je regarde vers l'intérieur de la trajectoire donc j'ai le fond étoilé et puis comme je me déplace par rapport à ce fond étoilé je vois le fond étoilé transiter devant et là où si j'avais un objet purement sombre je verrais les étoiles transiter gentiment de gauche vers la droite ben ici je vois en fait les étoiles qui font presque la ronde autour du trou noir donc c'est très bizarre on a l'impression qu'elles orbitent autour du trou noir mais pas du tout il n'y a que le trou noir qui est près de moi d'accord et là ce que je vois c'est la déformation causée par le trou noir du fond étoilé d'arrière plan imaginez je sais pas que je passe une loupe devant un texte je ne déforme pas la page je déforme l'image que je vois de la page donc c'est un peu ce qui se passe là et là aussi on commence à avoir un peu du mal à voir où on est est-ce que vous avez vu Orion au tout début ça ne ressent pas l'Orion qu'on voit vous voyez elle est un peu comprimée comme ça mais c'est Orion là vous avez le taureau et là vous avez les pléiales donc on est d'accord ça devient c'est vite compliqué voilà donc Orion est quand même sévèrement distordue ici d'accord heureusement qu'il y a les trois rois mèches et Bethelgeuse un peu en orange pour nous repérer mais sinon on aurait du mal d'accord donc c'est très déroutant de simuler ces choses là parce que nous on a l'habitude de voir une scène dans laquelle la lumière se déplace en ligne droite et donc vous n'avez pas de distorsion de ce type on est presque décomptenancé qu'on a une faible distorsion avec un mirage ou quelque chose comme ça mais là quand vous déformez toute la sphère céleste de façon assez violente évidemment vous avez beaucoup plus de mal à vous reconnaître et évidemment ça va être encore pire si au lieu de me mettre à une distance respectable du trou noir je me mets beaucoup plus près auquel cas je vais orbiter autour du trou noir à vitesse beaucoup plus importante donc je vais voir les effets de distorsion gravitationnel dû à la présence du trou noir auquel vont s'ajouter les effets de distorsion cinématique parce que je vais très vite et donc voilà à quoi cela va ressembler donc je vais me mettre à une altitude qui est environ égale à deux fois le rayon du trou noir et donc je vais tourner autour du trou noir environ la moitié de la vitesse de la lumière donc le trou noir étant très gros là je regarde vraiment droit devant moi donc j'ai le trou noir sur le côté et donc là c'est exactement les mêmes paramètres que tout à l'heure c'est les mêmes réglages sauf que le ciel est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus ramassé sur lui-même et donc là mais au rayon il y a voilà alors on est très confusé parce que quand la luminosité des étoiles varie parce qu'on se déplace vite l'augmentation de luminosité n'est pas la même en fonction de l'étoile et donc à ce jeu-là vous voyez ici vous avez Bethelgeuse ici vous avez Sirius en principe c'est Sirius qui est plus brillant mais Bethelgeuse étant une étoile froide quand vous avez cet essai l'étoile froide augmente plus vite en luminosité que l'étoile chaude qui est Sirius donc vous voyez là vous avez la grande ours alors vous avez du mal à la voir parce que le chariot de la grande ours est pollué par quantité d'étoiles peu lumineuses mais très froides qui voient leur luminosité augmenter plus vite que les étoiles de la grande ours et qui nous empêchent de bien voir le chariot donc voilà c'est les déplacements à des vitesses importantes et dans les champs gravitationnels forts sont quelque chose de très déroutant mais tout à fait fascinant je trouve et je trouve à titre personnel mais c'est un biais parce que c'est moi qui l'ai fait je trouve que c'est presque relaxant voilà voilà bon oui mais voyez ça voilà bon bref comme l'heure tourne je vais m'arrêter là si toutes ces choses là vous en intéressez et parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même je précise que j'ai écrit deux livres à ce sujet que je pourrais dédicacer ici pour ceux d'entre vous qui voulez mais je laisse donc la place aux questions parce que l'heure tourne merci Applaudissements Applaudissements